Le 24 juin 1859, une bataille sanglante oppose les armées françaises et autrichiennes dans le nord de l'Italie, à Solferino. A la fin de cette journée, près de 40 000 soldats sont tués ou agonisent sans soin. Les services de santé sont débordés et ne jouissent d'aucune protection sur le champ de bataille. Henri Dunant, un homme d'affaires suisse de passage dans la région, arrive à Solferino quelques heures après la fin des combats. Il est révolté par ce qu'il voit. C'est épouvantable. Personne n'y peut rien, mon ami, c'est la guerre. Il organise alors les secours et convainc la population de s'occuper de tous les blessés, qu'ils soient français ou autrichiens. Nous sommes tous frères dans la douleur. Vous là-bas, que signifie tout ceci ? Nous avons gagné et vous soignez nos ennemis. J'assimile cela de la trahison, monsieur. Puis-je m'expliquer, colonel ? Et comment comptez-vous vous procurer les pansements des médicaments nécessaires ? Je suis prêt à les payer de ma propre poche. En revanche, vous pouvez faire quelque chose. Parlez ! De quoi avez-vous besoin ? Libérez immédiatement les médecins, infirmiers et chirurgiens autrichiens que vous avez fait prisonniers. Et envoyez-les-moi. Rien que ça ? Décidément, vous ne doutez de rien, Dunant. Cependant, j'aime l'idée. Et je vais voir ce que je peux faire. Merci, colonel. Pour moi, seul compte l'intérêt des blessés. De retour à Genève, sa ville natale, Dunant n'oublie pas. Il publie en 1862 un souvenir de Solferino. Dans ce livre, il expose deux idées majeures. Que des comités de secours forment des volontaires pour soigner les blessés en temps de guerre. Utopie ! Cette idée est à l'origine de la création des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Non, cet homme a raison. Il faut faire quelque chose. Qu'un accord international reconnaisse et protège ces comités. Ceci est la base du droit international humanitaire, ou DIH. Dunant et quatre citoyens genevois forment en 1863 le comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Ce signe, que je juge universel, protégera les services de santé des armées sur le champ de bataille. Ainsi, ils ne seront plus l'objet d'attaque. Tous les blessés seront soignés, quel que soit leur camp. En 1864, les États adoptent la Convention pour l'amélioration du sort des blessés dans les armées en campagne. En 1876, les Turcs choisissent le Croissant-Rouge, plus proche de leur sensibilité culturelle. En 1901, le premier prix Nobel de la paix est attribué à Henri Dunant. La multiplication des conflits souligne la pertinence de son idée principale, préserver une part d'humanité au cœur de la guerre. La codification des règles relatives aux méthodes de guerre débute à cette époque. La Convention de la haie de 1907 interdit l'emploi d'armes empoisonnées ou l'exécution des soldats qui se rendent. De nombreuses sociétés nationales voient le jour partout dans le monde. Il y en aura 42 à la veille de la Première Guerre mondiale. Pendant ce conflit, l'industrie moderne produit des armes dans de telles quantités que les victimes, militaires et civiles, se comptent par millions. Les gaz de combat sont utilisés massivement. Certains volontaires se retrouvent sur le front. D'autres confectionnent des colis avec des vêtements, de la nourriture, du tabac, des lunettes, des médicaments. Le CICR transmet des millions de lettres et de colis aux prisonniers, malgré les blocus et les lignes de fond. Le conflit s'achève en 1918. Mais une véritable catastrophe sanitaire, la grippe espagnole, tue plus de gens que la guerre en 4 ans. En 1919, les sociétés nationales forment une ligue afin de coordonner leurs efforts. Il faut secourir les personnes déplacées. Combattre la famine. Et les épidémies. Rétablir les services de santé. Le mouvement devient de plus en plus universel. Le nouveau conflit éclate en Espagne, en Éthiopie, en Chine. Les populations civiles sont systématiquement prises pour cible. Par leur caractère meurtrier, ils annoncent toute l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Le CICR et les sociétés nationales répètent à une plus grande échelle les actions entreprises en 1914. Les soldats capturés recevront plus de 36 millions de colis et 120 millions de lettres. Les délégués du CICR entrent dans des camps de prisonniers de guerre pour s'assurer que ceux-ci sont traités selon les règles de la Convention internationale de 1929. Mais personne ne s'oppose durant ce conflit aux massacres délibérés de millions de personnes, notamment des Juifs. Le monde atteint un niveau de barbarie inégalé. En 1949, les États révisent les textes existants du droit international humanitaire et en adoptent un nouveau pour protéger les civils en temps de guerre. Ce sont les quatre conventions de Genève. Même la guerre a des limites. Il a raison. Il vient parler. Le DIH repose sur deux piliers. 1. Les personnes qui ne se battent pas sont protégées. Non ! 2. Le choix des armes et des méthodes de guerre n'est pas si limité. Deux protocoles viendront renforcer ces textes en 1977. Le troisième protocole, adopté en 2005, donne aux sociétés nationales la possibilité d'utiliser un emblème additionnel, le cristal rouge. Le CICR protège et assiste les victimes de la guerre. Il explique à tous les combattants les règles qu'ils doivent suivre. Un combattant qui se rend doit être bien traité. Nous avons appris que certains de vos éléments ont brûlé un village près de la rivière. Nous allons prendre des mesures contre les coupables. Les victimes reçoivent de la nourriture et des biens essentiels à leur survie. Il y en aura pour tout le monde ! Des équipes de médecins opèrent des blessés de guerre sur le front. Des délégués creusent des puits. Vaccinent des troupeaux entiers. Des centres orthopédiques s'occupent de personnes amputées, souvent victimes de mines. Tu vois, tu y arrives. Les personnes séparées par la guerre utilisent des téléphones satellitaires ou écrivent des messages croix-rouge pour communiquer entre elles. On recherche les disparus. Ceux qui sont en vie sont réunis avec leurs proches. Je vous retrouve enfin ! Pendant un conflit, le CICR fait en sorte que l'intégrité physique et psychologique des soldats capturés et des civils arrêtés soient respectée. Je vous rappelle que la torture et les mauvais traitements sont prohibés. Si nécessaire, les délégués tentent d'améliorer les conditions matérielles de détention. Voici ce que nous avons prévu pour la réhabilitation des cellules. A la fin d'un conflit, le CICR, en tant qu'intermédiaire neutre, peut rapatrier les prisonniers de guerre et les internés civils dans leur pays. Parce qu'ils connaissent bien le terrain, les volontaires des sociétés nationales apportent une aide précieuse au CICR. Quand la violence culmine, ils sont parfois les seuls à pouvoir rejoindre les victimes. Mais il n'y a pas que la guerre. Les catastrophes naturelles frappent aussi chaque année des millions de personnes. Comme les tremblements de terre. Le changement climatique aggrave les conséquences des sécheresses, des ouragans et des inondations. Pour beaucoup, les règles élémentaires d'hygiène sont mal connues, l'accès à l'eau insuffisant et les structures de santé déficientes. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, héritière de la Ligue fondée en 1919, coordonne les efforts des sociétés nationales. Elle les aide à se préparer et à répondre aux épidémies, ainsi qu'aux catastrophes naturelles et technologiques. L'épidémie de sida se répand partout dans le monde, détruisant des communautés entières. Des maladies pourtant bénignes menacent la vie. Que tout le monde s'éloigne du rivage ! On craint l'arrivée d'un tsunami ! Les sociétés nationales investissent énormément dans la formation au premier secours. En cas d'urgence, des gestes simples peuvent sauver la vie. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge suit des principes qui lui assurent la confiance et le respect de tous. Un principe essentiel est la neutralité. En refusant de prendre parti pour une cause ou un groupe, ses membres devraient avoir accès à toutes les personnes en détresse. Le mouvement doit être indépendant, pour ne pas céder à l'opinion publique ou aux pressions politiques. Être impartial, c'est vouloir aider toutes les victimes, en donnant la priorité aux souffrances les plus urgentes. Cela implique de ne pas faire de discrimination fondée sur la race, la religion, l'appartenance politique et la condition sociale. Afin d'atteindre toutes les victimes, il ne peut y avoir qu'une seule société nationale opérant sur le territoire d'un même pays. En outre, en s'ouvrant à tous, elle évitera la tentation d'apporter une aide uniquement à un seul groupe. Des millions de volontaires, en majorité des jeunes, constituent le plus grand mouvement humanitaire du monde. Leur motivation n'est pas le profit, mais l'allègement des souffrances des plus vulnérables. Toutes les sociétés nationales ont un devoir d'entraide. Le mouvement tend à protéger la vie et la santé, ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. En 2007, le mouvement était composé du CICR, de la Fédération internationale et de 185 sociétés nationales. il va s'encher à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501